hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la coupe de france de football et je vais vous présenter un match le match de ce jour du ce dimanche 8 janvier à 18 heures un match de 32e de finale l'agnon qui reçoit toulouse donc je vais vous donner toutes les informations sur les et les deux équipes les classements les derniers matchs les dix derniers matchs aussi on va voir un petit peu les scores des deux équipes et puis on va voir aussi les compos avoir s'il ya une tendance qui sort de tout de toutes ces statistiques alors c'est parti déjà on commence l'agnon c'est une équipe de national 3 et toulouse est une équipe de ligue 1 donc il ya cinq divisions d'écart entre les des équipes l'agnon en championnat et 9e en national 3 avec 12 points en dix matchs trois victoires 3 nuls quatre défaites 19 buts pour 15 compte plus 4 au goal à verrages ils ont un meilleur que la verrages alors qu'ils ont perdu plus de match qu'ils ont gagné mais ils sont en milieu de classement toulouse de son côté 12e en ligue 1 avec 19 points 17 matchs 5 victoires 4 nuls 8 défaites 23 buts pour 33 contre moi 10 au goal à verrages toulouse encaisse beaucoup de buts quasiment deux buts par match ils en marquent plus d'un par match donc c'est vrai que quand on voit l'agne l'agnon qui eux tourne à quasiment à deux buts par match et en encaisse un ennemi ça peut faire un score avec pas mal de buts mais bon après c'est la coupe c'est la magie de la coupe il peut se passer plein de choses on va aller voir les scores des dix derniers matchs sur les dix derniers matchs l'agnon a fait quatre victoires 4 nuls de défaite 17 buts pour dix compte plus plus maintenant plus pas plus 3 plus 7 au goal à verrages tout simplement donc l'agnon est une équipe qui alors je regarde sur les 1 2 3 sur les quatre derniers matchs et quatre victoires puis là c'est une victoire au tir au but après un match nu en huitième de finale compte bellevue ils ont dû gagner au tir au but on va voir aussi au septième tour on château brillant ils ont dû gagner au tir au but ils ont ils sont arrivés là en gagnant deux fois au tir au but sinon ils ont joué le 17 12 un match en retard de la cinquième journée ils ont gagné 3 2 3 1 concession 3 0 contre la montagnarde ils ont gagné les trois derniers matchs de championnat la différence c'est que leur dernière fois qu'ils ont joué un match c'était le 17 décembre c'est à dire il ya plus de trois semaines alors que de son côté toulouse a joué deux matchs récemment donc c'est un gros avantage physique pour toulouse toulouse soit dit dernier match et trois victoires de nul 5 défaite 15 buts pour 22 compte moins c'est au goal à verrages donc il reste sur une victoire contrajaccio de zéro puis une défaite à marseille 6 1 bon c'est pas terrible mais bon après toulouse est en ligue 1 l'agnon en national 3 donc vous rendez compte il ya cinq divisions d'écart c'est vrai que c'est quand même important c'est à souligner donc toulouse est ultra favori pour ce match là même si c'est à l'extérieur toulouse a quand même de grandes chances de se qualifier après la magie de la coupe tout est possible mais il ya peut-être 90% de chance de qualification pour toulouse 10% pour l'agnon mais ça peut arriver les 10% ça peut se réaliser on a déjà vu ça on a déjà vu des résultats comme ça les compos d'équipe lagnon gardien davet défense 10 you le danse vais bois villiers julien milieu morin nujent le méhote et vidéo attaque de veau et achat bar c'est du 4 4 2 c'est une tactique qui est pas mal comme je l'expliquais le 4 4 2 ou le 4 5 1 pour jouer bloquer les espaces sur les côtés au centre c'est une bonne tactique toulouse gardien hog défend si la roue nico les un zandène milieu de jegger spierix birman c'est riche attaque on est où à mouquel chez oui alors toulouse c'est du 4 3 3 mais en même temps voilà c'est pas c'est pas surprenant toulouse va devoir faire le jeu ils vont devoir avoir le ballot parce que de toute façon vu la différence d'écart entre les deux équipes qui ont une différence physique et tactique et donc c'est logique que toulouse fasse le jeu après ce sera eux le faire nécessaire pour marquer des buts après quand il ya un écart pareil lagnon en plus en championnat ils sont en milieu de championnat même s'ils sont ressaisis récemment c'est à dire que s'ils n'avaient pas gagné les derniers matchs qu'ils ont gagné là parce que je vois qu'ils ont quand même gagné les quatre derniers matchs de championnat avant ils avaient fait match nul donc ils ont gagné quand même les quatre derniers matchs de championnat c'est assez incroyable parce qu'ils sont que neuvième avec alors c'est bizarre leur statistique parce que je vois 12 points trois victoires alors deuxième dixième alors à mon avis ça tient pas compte du dernier match ils ont gagné leurs trois matchs de suite mais sinon non même un ça doit pas tenir compte d'un match parce que c'est pas possible n3 et 3 et 3 je vois quatre victoires de suite alors je sais pas ce que c'est que ce classement mais c'est assez étrange parce que vous voyez même envers ici on voit quatre victoires et pourtant alors est ce qu'ils ont eu un retrait d'une victoire est ce que et on voit que trois victoires dans le classement bon on va pas s'arrêter à la à ça mais c'est une équipe qui en ce moment gagne des matchs donc une pause si une surprise peut être possible mais bon après il ya une telle différence entre les équipes voilà pour moi le favori ça reste toulouse donc les amis m'a écouté je vous donne rendez vous à 18 heures pour ce match la nion toulouse à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo vous Merci.